Donc sur notre schéma, on a vu comment régler une page opt-in, comment régler votre article de blog. Maintenant, voyons comment relier un webinaire. Alors, une plateforme de webinaire qui fonctionne très très bien pour la vente, c'est WebinarJam. Donc j'ai commencé à créer un premier webinaire de démo sur cette plateforme. Je vais faire éditer, je vais sélectionner la configuration complète. Alors, ceci n'est pas un tutoriel WebinarJam, c'est uniquement pour relier ActiveCampaign. Donc, je vais cliquer sur le « Programmer plus tard ». Donc là, vous pouvez programmer, voilà, qui sont, qui, voilà, quel est le nom, bon, maîtriser les équalisants au studio, etc. Vous pouvez sélectionner qui va présenter. Ok, donc voilà, confirmez tout ça. Ensuite, suivant, on va, donc là, vous réglez la date et l'heure. Ça, c'est pour la page d'inscription. Ok, donc là, vous sélectionnez un template et vous pouvez le customiser, etc. Et ensuite, bon, notification, c'est pour envoyer des emails de rappel. Et ensuite, sur la page intégration, c'est là que ça se passe pour intégrer ActiveCampaign. Donc, cliquez sur « Éditer » ici, là, le petit crayon. Là, vous avez la liste de tous les autorépondeurs que vous pouvez intégrer. Alors, ActiveCampaign, vous cliquez. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir, de faire attention que lorsque vous choisissez un autorépondeur, il puisse s'intégrer avec vos différentes hautes technologies. Ok, donc vérifiez, par exemple, si vous voulez utiliser WebinarJam pour les webinaires, que votre autorépondeur soit dans la liste. Ok, donc là, il n'y en a pas à 40 000, il y a MailChimp, GetResponse et ActiveCampaign. Bon, voilà, les principaux. Donc là, cliquez sur « Intégrer ». Donc, ActiveCampaign, on va l'intégrer. Ça se passe en bas, dans les clés API. Alors, on va aller sur ActiveCampaign, mais la première chose à faire, c'est déjà d'ajouter un tag. Donc, je vais aller sur « Contact », ensuite « Gérer les tags ». Je vais mettre « FHS Webinaire EQ ». Ok, je vais ajouter le tag. Donc, ça, c'est pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire sur les equaliseurs. Alors, ok, donc en bas, je vais maintenant relier mes clés API. Donc, voilà, j'ai créé mon tag à l'avance. Ensuite, je vais sur la roue d'antéparamètres, ensuite sur « Développeur », ici. Et là, on me propose une URL que je vais prendre, je vais copier. Donc, « Ctrl-C », et ensuite, dans WebinarJam, on va la mettre ici. Attention, c'est inversé, donc l'URL, c'est la deuxième, « Ctrl-V ». Ensuite, je vais prendre la clé secrète, « Ctrl-C », et puis dans WebinarJam, ici, « API Key », ici. Ok ? Donc, voilà, ça permet de connecter WebinarJam avec ActiveCampaign. Ils sont connectés, très bien. Donc, je vais fermer ça. Et là, on me demande des règles d'intégration. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsqu'ils s'enregistrent, par exemple au webinaire, à ce moment-là, on va les ajouter à une liste. Donc, là, WebinarJam va chercher la liste dans ActiveCampaign et on va l'ajouter à la liste « Master ». Donc, déjà, on peut créer cette première règle de les ajouter à la liste « Master ». Également, lorsqu'ils s'enregistrent, on va pouvoir y ajouter un tag. Autant utiliser un tag qui existe déjà, je viens de le créer, « WebinarEqualizer ». Ok ? Créer la règle. Donc, lorsqu'ils s'enregistrent, on les ajoute à la liste « Master » et on leur ajoute le tag « WebinarEQ ». Ok ? Donc, dans ActiveCampaign, là, je vais faire « Confirmer ». Et là, je peux continuer à régler mon webinaire jusqu'à la fin. Donc, au niveau de l'intégration entre WebinarJam et ActiveCampaign, eh bien, lorsque les personnes s'inscrivent au webinaire, ils sont ajoutés à la liste « Master ». Voilà, « Musicien Master ». Et on leur ajoute aussi le tag. Ok ? Le tag « WebinarEQ » enregistré au webinaire sur les écoliseurs, par exemple. Ok ? Donc, c'est comme ça que vous pouvez régler, relier votre système de webinaire à ActiveCampaign. Faut-il encore que ce soit possible ? Donc, vérifiez bien que tous vos systèmes peuvent s'intégrer les uns avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada